salut à tous c'est optique on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année certainement la plus importante parce qu'on va voir aujourd'hui les bases de l'achat revente partie 1 ça commence évidemment avec l'application la plus importante que tu pourras télécharger pour fut c'est fut bin c'est ce qui permet d'analyser le marché de construire des équipes etc c'est vraiment l'application que tu dois avoir dans ton téléphone pour devenir un expert en achat revente alors il ya plein de choses que tu peux faire avec cette application ce qui va nous intéresser nous aujourd'hui c'est la partie marché alors le marché voilà quoi il ressemble il faut le séparer en deux parties avec le haut et le bas ou le bas tu vas avoir tout un tas de joueurs les top augmentation les top baisse alors ça ça a l'air sympa à première vue mais si vraiment je te le déconseille je te le déconseille parce que quand les joueurs ils sont inscrits ici bah c'est déjà trop tard ils ont soit déjà trop augmenté ou soit trop baissé pour faire du fric dessus la partie vraiment utile c'est la partie haute la partie haute tu vas retrouver deux choses super importantes la première c'est les index c'est ce qui va te permettre de trier le marché et d'avoir des courbes différentes avec l'index 100 c'est l'index qui reprend toutes les cartes qui sont sur le marché les or les bronzes les rares les non rares les team of the week les icônes bref toutes les cartes qui sont sur le marché généralement sur mes stories et mes postes c'est celui que j'utilise les autres index qui sont très utiles pour les investissements c'est les team of the week les otw les icônes et évidemment celui qui est très intéressant pour les investissements moyen et long terme c'est le filtre note par note 80 82 83 etc et ça c'est vraiment utile pour les investissements moyen et long terme je te ferai voir ça sur d'autres vidéos t'inquiète pas donc ça c'est pour la première partie la deuxième qui est juste en dessous où tu vas retrouver dans un premier temps les indices évidemment qui sont liés avec la courbe alors comme vous êtes encore très nombreux à venir en dm pour me demander comment ça marche comment j'utilise au quotidien je vais prendre deux minutes pour bien vous expliquer et vous allez voir que c'est très simple à utiliser et surtout que ça vaut le coup donc comment ça marche le premier indice que l'on a c'est l'indice actuel qui est là de 74,5 actuellement c'est le moment où j'ai pris la photo 18 heures le deuxième indice que l'on a c'est celui où le marché s'est ouvert le marché s'est ouvert à minuit une en fait au début de la journée donc là il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour voir contre 72 1 au tout début de la journée et 74,5 au moment j'ai pris la photo 18 heures bas les prix ils ont augmenté et les prises ont augmenté de plus 3,27% et ça je peux te le dire sans calcul parce que c'est écrit ici plus 3,27 flèche verte ça a augmenté moins 3,27 flèche rouge ça a diminué bon là je pense que j'ai perdu personne les deux indices que tu as à côté sont aussi super important le premier c'est la note la plus élevée 75,9 ça devait se trouver par ici vers 15 heures c'est à dire que vers 15 heures si tu voulais vendre c'était le bon moment par contre il fallait surtout pas acheter sinon tu auras acheté au plus cher de la journée et à l'inverse l'indice que tu as à côté c'est le plus faible qui devait se trouver entre 11 heures et midi donc à ce moment là il fallait surtout pas vendre mais par contre si tu voulais acheter pour améliorer ton équipe bah tu aurais fait des affaires donc voilà comment ça marche les indices et la courbe là où c'est vraiment intéressant de l'utiliser c'est que tu peux le faire en direct donc ça c'est sur 24 heures tu peux le faire aussi au journalier alors ça c'est sur plusieurs semaines voire plusieurs mois là tu vois la courbe elle est entre le 3 octobre et le 26 juillet donc c'est quand même très très long et celui le plus important pour moi c'est les dernières heures alors ça c'est sur 3 jours et pourquoi c'est important parce que c'est grâce à ça qu'on va faire nos braquages et qu'on va pouvoir faire un max de bénef donc t'inquiète pas je te ferai voir ça sur la prochaine vidéo alors le marché fifa c'est comme à la bourse c'est super simple t'as que trois courbes différentes est possible soit la courbe elle augmente soit elle diminue soit elle stagne elle peut pas faire autrement pour bien comprendre je vais te donner un exemple très concret avec kaya berts à vert on en a fait un paquet cette année d'ailleurs si tu m'as suivi admettons qu'il soit à 14500 à 9 heures du matin on sait pertinemment que le marché va augmenter c'est à dire que le soir il se retrouvera environ vers 19500 le même kaya berts à 14005 toujours si on sait que le marché va baisser tu peux être sûr et certain que le soir il va se retrouver aux alentours de 12005 et tu l'auras compris si le marché stagne il va se retrouver grosso modo au même prix entre le matin et le soir alors je sais ce que tu vas me dire c'est très sympa ce que je suis en train de te raconter mais le plus important en fait dans tout ça c'est de savoir quand est-ce que la courbe elle va augmenter et quand est-ce qu'elle va diminuer parce que c'est ça qui va nous permettre de faire du fric c'est de savoir quand il faut acheter et quand il faut revendre et la réponse à cette question elle sera dans la partie 2 c'est terminé pour la partie 1 c'était juste une explication assez simple des bases du marché avec food bean et l'analyse de marché maintenant on va commencer à s'attaquer à quelque chose de plus compliqué et de plus sympa si cette vidéo t'a plu poto n'hésite pas à liker partager commenter fais moi plaisir évidemment à t'abonner à la page parce que je suis présent que sur insta c'était optique les amis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo merci